Pour comprendre l'importance de l'équilibrage et de la géométrie des roues, il est important de connaître la différence entre les deux. Voyons cela de plus près. Le réglage de la géométrie des roues consiste à ajuster l'angle des roues de votre véhicule. Votre véhicule a peut-être besoin d'un réglage de la géométrie si vous remarquez qu'il tire d'un côté ou de l'autre sans que vous le dirigiez. Les techniciens utilisent des machines comme celle-ci pour vérifier la géométrie actuelle de votre véhicule par rapport aux spécifications du constructeur. S'il y a une anomalie, ils peuvent l'aligner pour vous. L'équilibrage des roues consiste essentiellement à s'assurer que la jante et le pneu fonctionnent bien ensemble puisqu'ils tournent à grande vitesse. Tout déséquilibre sera ressenti comme une vibration à l'intérieur du véhicule. La répartition du poids de votre véhicule, l'état de la route ou l'usure de la bande de roulement peuvent être à l'origine d'une inégalité dans votre pneu. Le réglage de la géométrie et l'équilibrage des roues contribuent au contrôle, à la sécurité et à l'efficacité de votre véhicule. Cette opération est normalement effectuée tous les 6 à 12 mois en fonction du véhicule et de son utilisation. Et c'est tout ce que vous devez savoir sur l'équilibrage et la géométrie des pneus. Sous-titrage ST' 501